bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un format un peu particulier en fait c'est en relisant les commentaires certains commentaires sur la chaîne que je me suis aperçu qu'il y avait une question qui revenait souvent comment vous êtes vous préparer mentalement et physiquement avant votre périple 40 jours sur une île déserte j'ai donc eu l'idée d'aller fouiller un petit peu dans les rushs et là je me suis aperçu qu'en fait pendant notre préparation on avait pris quelques images je vous ai fait un mix de deux préparations une qui se passe dans les alpes suisses à verbier plus précisément et puis la deuxième c'est on change de décor complètement et là on est dans le bivouac et bien entendu bivouac qui dit bivouac dit quand et là on est dans les gorges du gardon pourquoi aller si loin pourquoi les alpes suisses en fait ça s'est fait complètement par hasard c'est parce que je suis rentré en contact avec un aventurier que vous devez très bien connaître qui s'appelle Xavier Rosset un aventurier suisse qui a vécu une aventure extraordinaire sur l'île de tofua près des îles tonga il nous a gentiment proposé de passer le voir directement à verbier et forcément le lendemain on est dans le véhicule et la suite c'est en images bon pascal commentaire ah c'est beau on va vous faire voir le paysage là va un peu les hauts sommets ouais c'est magnifique là on est juste on est quasiment toujours à Albertville quoi ça fait déjà un peu plus de trois heures qu'on roule et après faudra qu'on passe à la frontière suisse et d'ici là on se reverra allez ça y est on vient de passer on s'est fait contrôler par les douaniers on est en suisse on était trop blanc il y a le drapeau suisse à Sous-titrage ST' 501 A Verbier, dans les Alpes-Suisses, on est resté trois jours, donc deux nuits. Forcément, le but c'est de galérer ensemble et surtout pas d'être dans le confort. Alors bien entendu, on a passé la nuit dans le fourgon. Je me souviens d'avoir vu le thermomètre à moins 12 degrés. On prend une navette, mais on ne sait pas où on va. On la prend. On la prend, on verra après. C'est dur que c'est dur. On y est ? On y est Pascal ? On y est au bonheur, bientôt. Voilà, on est arrivé au sommet, on s'est installé avec Pascal. On en a chié parce qu'on n'avait ni raquettes ni bâtons. Et c'était bien mou, la neige est bien moule parce qu'il fait une chaleur torride. Ce que j'ai beaucoup apprécié concernant le bivouac, dans les gorges du Gardon, c'est surtout qu'on était au début du printemps. Donc il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait pas de location de canoë. Donc nous, en plus, il a fallu qu'on en achète un d'occasion pour pouvoir naviguer. Mais ce qui a de bien aussi, c'est que c'est la fonte des glaces. C'est vrai que l'eau est froide, mais en même temps, le courant pousse. Ça pousse, vous avez des rouleaux assez sympathiques. Et surtout, il y a des sites où on ne peut accéder que par les eaux ou par les airs. Et donc on s'est retrouvé vraiment dans les endroits. J'ai des souvenirs pleins à la tête, c'est juste magnifique. Mais je vous laisse découvrir tout ça, bien entendu, en images. Regarde parce que t'es filmé là, il n'y a pas des conneries. Et voilà! Pascal, ça va? Ouais, super! Là, on a l'orage. Depuis, on a fait un captement de fortune. Ça a l'air de tenir. Le but de ces préparations, c'est aussi pour, au-delà du mental et du physique, c'est surtout pour aussi comprendre si on est, découvrir, si on est compatible. Quand vous partez à deux à l'autre bout du monde, il vaut mieux être sûr de votre choix, quoi. Et avec Pascal, la suite, vous la connaissez. C'était fraternel et surtout, c'était que du bonheur. Malgré la souffrance, mais comme dirait l'humain Pascal, on trouve aussi du plaisir dans la douleur. J'espère que vous aurez passé un bon moment à travers ces images. N'oubliez pas, surtout, si ce n'est pas encore fait de vous abonner, liker, partager. Ça m'aide, en tout cas, pour développer ma chaîne. Et puis, jusqu'à là, n'oubliez pas, surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien en ces temps compliqués. Et bonheur simple.